Macabre découverte du corps d'un jeune de 14 ans, membre d'un gang du AGK, Everybody Gets Killed, parti intimider les Hells Angels à 270 kilomètres de son adresse à Montréal. Alors, on voit ce jeune-là qui est parti pour régler des comptes, donc on veut aller chercher un certain respect dans le monde criminel. Selon nos informations, le jeune adolescent et un complice du même âge ont faim d'aller au cinéma samedi soir pour parler de la police. Pendant que la maire de l'un d'eux rapportait une fugue à la police, ils étaient en mission, armés d'armes semi-automatiques AK-47 et d'objets incendiaires. ARMER, AK-47, c'est presque sans précédent, là, aussi jeune que ça, être aussi lourdement armé et s'attaquer aux motards criminalisés. Le duo aurait eu le temps de tirer une cinquantaine de balles sur le repère des Hells Angels, à Frampton, en Beauce. Il y a eu le temps de tirer une cinquantaine de balles avant que l'un d'eux soit tué. Ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que, bon, ils sont de plus en plus jeunes. Au niveau des gangs de rue, ils sont beaucoup plus en nombre que les motards criminalisés. Selon des sources policières consultées, une cinquantaine de groupes ou factions de gangs de rue comptraient tout au plus 500 membres dans la métropole. C'est sans compter les quelques 1 500 individus qui graviteraient autour d'eux. Des membres de cinq gangs en particulier sont impliqués dans la guerre des stupéfiants qui ont été impliqués dans ce qui oppose les Hells Angels. Les frontières sont en train de sauter pour ces jeunes-là. Ils se voient actifs à l'extérieur de leur ville. L'absence de répliques des motards criminels les aurait mis en confiance, un point tel que la police a clairement identifié des membres des mêmes gangs montréalais partout au Québec et de même qu'en Ontario. Selon nos informations, des ressources policières sont déployées partout au Québec. La découverte d'une victime aussi jeune près du repère des Hells Angels en Beauce ouvre à nouveau la voie. à des ripostes sanglantes. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal.